salut rebelle créative donc j'avais planifié ce live j'étais censée commencer il ya un peu plus de 20 minutes mais j'étais retenue j'étais retenue durant un coaching que j'avais avec une de mes clientes et d'ailleurs je voulais partager ce qui m'arrange c'est que la raison pour laquelle ce coaching a débordé c'est exactement le sujet que j'avais envie de partager aujourd'hui dont j'avais envie de parler aujourd'hui durant ce live donc là tu me connais maintenant ça fait quelques temps que tu vois faire des vidéos en live je te parle constamment de d'automatisation de positionnement de communication tout ça pour développer ton entreprise en ligne mais il ya quelque chose qui est vraiment super important et j'avais vraiment envie de revenir là dessus parce que c'est disons un frein ou ouais c'est ça c'est un frein important que je remarque parmi les femmes qui développent leurs entreprises qui développent leurs entreprises en ligne tu vois hier j'ai terminé avec un groupe j'avais un coaching de groupe et j'ai terminé avec un groupe et c'est marrant c'est qu'à la fin on a commencé un petit peu à parler de ok ben on connaît les stratégies on sait exactement comment les mettre en place mais quelle était la chose qui pourrait éventuellement empêcher de mettre ces choses en place pour avancer et l'une de mes rebelle créative une des clientes qui participer a partagé quelque chose de tellement fort et de manière tellement honnête elle me disait que c'est ce dont elle rêve tu vois briller et puis avoir cette entreprise en ligne automatiser les choses vraiment avoir cette entreprise en ligne qui l'aide à vivre à voyager cette liberté mais en même temps c'était peut-être la chose qui la terrorisait le plus tu vois et du coup pendant cette séance on a continué à parler un petit peu justement de différentes stratégies qu'on pouvait utiliser pour avancer malgré la peur et c'était super tu vois chacune est venue avec son expérience des outils que chacune utilise pour être en mesure de soit prendre la parole devant une caméra tu vois comme prendre la parole en public aussi donc faire des choses qui leur font peur plusieurs se considèrent comme étant timide tu sais je sais qu'on parle d'hypersensibilité je sais dans notre communauté femmes créatives développement personnel spiritualité ça vient avec une qualité profonde c'est qu'on a une très très grande sensibilité et ça donne souvent justement une personnalité où on est peut-être plus réservé où on a peur d'être en lumière mais ça n'empêche pas que on ait les mêmes rêves ok les mêmes rêves que d'autres personnes qui semblent plus à l'aise ou qui aiment mettre de l'avant tu vois ça n'empêche pas que tu aies ce désir d'avoir toi aussi une entreprise stable ou de voyager quand tu veux ou bien d'avoir du temps libre pour toi juste là à l'instant je parlais avec une avec quand je disais tu se terminais un coaching et puis elle me disait c'est marrant quand tu dis ça elle avait très peur aussi d'utiliser c'est comment dire de dire clairement ce qu'elle avait envie de faire pour la simple raison qu'elle se disait que ouais ça semble cliché tu vois et encore une fois ce sont toutes des choses qui nous bloquent en fait tu vois l'idée de vouloir ou d'avoir un rêve qui semble finalement à cause de certaines personnes qui sont défaitistes et autres qui semble cliché c'est juste un rêve tout le monde rêve de ce truc tu vois l'entreprise qui roule en automatique briller avoir une plateforme et ce que je veux dire aujourd'hui c'est qu'il n'y a absolument aucun problème avec ce rêve quand j'ai décidé de créer rebelle créative c'est exactement ce que je voulais j'avais envie d'être représenté dans cette société j'avais envie de briller j'avais envie d'exister j'avais envie d'être vu et il n'y a absolument rien de mal à cela au contraire c'est ce qui te motive c'est ce qui va t'inspirer à avancer à dépasser ta peur à essayer de nouvelles stratégies à utiliser des outils technologiques que jamais tu aurais pensé utiliser simplement parce que tu as cette grande vision ce truc que tu as envie d'accomplir et ce qui est marrant c'est que dans notre domaine dans le développement personnel c'est que on a l'impression qu'il faut quelque chose de très noble tu sais ce fameux pourquoi pourquoi tu fais ce que tu fais tu vois et on a l'impression qu'il faut que ce soit une raison noble je veux amener la paix dans le monde je veux changer le monde je veux sauver le monde tu vois et très franchement non c'est pas ça qui va te faire lever tous les jours parce que développer cette entreprise tenir sur le long terme faire des choses que la majorité des gens ont peur de faire ok et ça vraiment je veux vraiment le souligner que tu es peur de te montrer en caméra ou bien de exposer ou d'affirmer une expertise devant tout le monde ce n'est pas parce que tu es une trouillarde ou parce que tu es hypersensible ou tu manques de courage c'est parce que c'est une chose qui fait peur à tout le monde ok il ya même des études qui disent que parler en public est peut-être la peur la plus importante c'est presque plus important que la peur de mourir d'accord donc c'est pour te dire qu'à chaque fois que tu prends un pas que tu mets un pas dans cette direction là c'est parce que tu es simplement une personne courageuse d'accord salut Roland merci de me rejoindre alors si tu as rejoint bien sûr j'ai oublié complètement j'aime ça interagir donc pour toutes celles qui me rejoignent en live mais moi un petit pouce un like n'hésite pas à mettre un commentaire si tu as des questions donc ce que je voulais dire aujourd'hui c'est que la raison pour laquelle c'est tellement effrayant et encore plus effrayant pour les femmes ok entrepreneurs et qui décidons de nous mettre comme ça en lumière et d'utiliser des outils qui vont augmenter énormément notre visibilité c'est simplement que nous avons aussi très peu de modèles qui est internet est une nouvelle plateforme ses outils de communication sont nouveaux il ya encore énormément de niches à exploiter en ligne et même si finalement le style de vie qu'offre ces entreprises en ligne pour nous les femmes que tu sois maman que tu as envie d'avoir ce temps libre pour toi t'occuper de tes enfants alors du temps pour ta famille ce genre de choses c'est vraiment le meilleur modèle parce qu'effectivement tu fais tout ça à partir de chez toi à ton rythme réseauté trouver des contacts des prospects toutes ces choses là se font en ligne grâce à des outils des choses qu'on met en place comme par exemple les tunnels de vente qui sont entièrement automatisés donc oui c'est le modèle de le modèle le plus génial le plus adapté pour les femmes d'aujourd'hui tu vois pour les femmes comme toi et moi qui avons de l'ambition et qui avons aussi envie d'avoir ce temps libre qui avons aussi envie de d'avoir du temps pour notre famille pour les gens qu'on aime pour notre amoureux pour voyager préparer notre mariage comme moi on veut ce temps là tu vois on veut pas juste être des bourreaux de travail avec la tête dans le guidon en train de travailler donc c'est possible de le faire et le fait d'avoir peur ne fait pas de toi une trouillade ne fait pas toi quelqu'un décollé tu vois le fait de d'avoir ce rêve ne fait pas toi une rêveuse et c'est pas pour être réaliste ton idée n'a aucune idée de survivre il ya tellement de gens défaitistes autour de soi tu sais hier encore dans le coaching de groupe il y en a une qui partageait ça et elle disait que c'était son coach son coach qui lui disait ça c'est terrible heureusement qu'avec l'accompagnement qu'on avait fait le groupe qu'elle avait autour d'elle elle avait solidifié ce truc en elle est donc n'est pas de remise en question par rapport à la faisabilité de son idée parce que ce que je veux dire c'est que n'importe quelle idée peut fonctionner littéralement mais par contre faut prendre le temps de la laisser mûrir pour communiquer avec les gens tu vois pour savoir comment leur amener cette idée et ça c'est ma spécialité c'est ce que je fais c'est ce que je fais à travers les cours que ce soit en communication marketing mais également les tunnels de vente donc les stratégies qui permettent d'automatiser tout ça salut sophie merci beaucoup pour les félicitations donc voilà c'est ce que j'avais envie de dire écoute c'est à nous de créer ces modèles il n'y a pas de raison pour se sentir mal à l'aise lorsqu'on décide de briller d'affirmer en quoi est-ce qu'on est bon quand on décide d'affirmer notre expertise la seule raison en fait la raison principale pour laquelle on n'arrive pas et qu'on a tellement de mal à le faire c'est qu'on manque de modèles on n'a presque jamais vu des femmes d'affaires faire ce genre de choses tu vois on avait un modèle qui est en fait complètement désuel aujourd'hui et qui était plutôt dans un dans une approche plus masculine aujourd'hui nous avons la possibilité de créer ces entreprises avec notre propre énergie féminine avec notre créativité avec les choses qui nous plaisent nous les femmes tu vois et notre façon à nous d'approcher le monde avec nos particularités au niveau de nos hormones au niveau de nos de la manière dont on regarde et on voit le monde notre spiritualité toutes ces choses là on leur place aujourd'hui et tu n'as pas besoin de créer des séparations entre ces différents aspects de ta personne tu peux être entière tu peux être vu pour ce que tu es et tu as totalement de droit de créer ton entreprise comme tu le désires de d'exploiter l'idée qui te fait triper que tu as vraiment envie d'amener dans ce monde tu vois il n'y a rien qui soit ici arrogant ou déplacé le fait de vouloir avoir la lumière sur soi c'est tout à fait sain ok tu as le droit d'exister c'est même ton droit de naissance ok tu n'as même pas besoin de demander la permission tu n'as pas besoin d'être validé par qui que ce soit pour affirmer qui tu es est ce que tu as envie de faire dans ce monde d'accord donc c'est ce que j'avais envie de dire aujourd'hui et bien sûr ce qui est super important parce que l'intuition c'est important c'est ce qui nous guide surtout sérieusement si je fais tout ça aujourd'hui c'est parce que je veux effectivement rétablir la place de l'intuition dans le développement de ton entreprise par contre l'intuition seule va t'amener à la fatigue parce que tu n'auras pas les résultats tu as besoin d'avoir des stratégies qui ont fait leur preuve et un business c'est en fait une série de stratégies et c'est de la technique c'est une série de stratégies que tu mets en place un système et ensuite une fois que ce système est en place tu peux enfin te concentrer sur ce qui t'est naturel suivre ton intuition communiquer comme toi tu en as envie briller comme toi tu en as envie c'est pour ça qu'on met ces systèmes c'est pour séparer les deux choses donc voilà c'est ce que j'avais envie de dire si tu as des questions tu peux les inscrire ici pendant que je suis là sinon tu peux toujours les écrire même après le live si tu veux savoir comment mettre ces systèmes en place il ya encore l'atelier gratuit qui est là en replay j'ai mis le lien au dessus de la vidéo tu peux le regarder et dès lundi prochain j'ai un nouveau groupe de coaching qui commence avec un groupe de femmes comme toi des femmes spirituelles dans le mieux être et qui ont des entreprises ou qui ont décidé de développer leur entreprise en ligne et sont prêtes à développer ces tunnels dans leur entreprise ce sont des groupes qui sont en parfaite parfaite symbiose on connecte à fond et je serai heureuse que tu me rejoignes bien salut car il y a très heureuse que tu me rejoignes alors ça fait que dès ton sujet de ce soir tombe à pic merci beaucoup ma belle c'est avec joie et merci à toi pour ton soutien alors plein de baisers à tous ceux qui m'ont rejoint aujourd'hui et puis on se reverra très bientôt certainement demain mais demain je ferai certainement un live mais dans le groupe bric et dans le groupe facebook privé que j'ai également tu peux aussi le rejoindre le lien quelque part sur cette page facebook alors un grand merci plein de baisers et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage FR ?